— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, le député de Lyon, Hubert-Julien L'Inferrière. Bonjour. — Bonjour. — Alors vous avez longtemps traîné l'étiquette de Dauphin de Gérard Collomb. Vous étiez député LREM. On vous a suivi désormais derrière Delphine Bateau. Vous avez prôné la décroissance. Vous êtes porte-parole de Yannick Jadot. Ça y est, vous avez trouvé votre identité politique. — En tout cas, je me sens bien dans mes baskets. Mais comme mes collègues Cédric Villani, Mathieu Orphelin... Effectivement, nous avions cru en 2017 dans les engagements en faveur de la protection du vivant, en faveur de l'écologie d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Nous avons été déçus. Et vous savez, comme disait Churchill, il vaut mieux quitter son parti pour rester fidèle à ses convictions que rester dans son parti en trahiçant ses convictions. Et nous, nous avons fait cette démarche, effectivement, de ne plus être à la REM et de continuer à défendre nos convictions en faveur de la réduction des inégalités, en faveur de davantage d'investissements dans l'écologie, dans la protection de la biodiversité et du vivant et de la modernisation de la démocratie. — Vous étiez cette semaine à Glasgow pour la COP26, dont vous avez fait un bilan assez négatif. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'y aller ? — On s'est posé la question. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Yannick Jadot sur place. C'est vrai que quand on voit ce décalage entre cette génération climat, cette société civile qui, à la fois, revendique, mais aussi propose, innove, et puis finalement des États qui s'engagent bien en deçà de ce qui devrait s'engager et en plus qui ne mettent pas en œuvre lorsqu'on voit, par exemple, que l'accord de Paris aujourd'hui n'est respecté que par la Gambie, on peut se poser la question. Mais en même temps, on était sur place avec la société civile, avec les collectivités locales, avec tous ceux qui innovent. Et tout ça sert quand même à quelque chose, ne serait-ce qu'à déjà continuer à faire prendre conscience, à sensibiliser l'ensemble des sociétés du monde, et puis à pousser quand même, malgré tout, nous gouvernant à faire plus, même si là, ils n'ont pas fait assez. — Alors à l'Assemblée nationale, vous êtes en train de devenir un député spécialiste des questions des droits de l'homme, qui était le sujet que vous aviez aussi comme adjoint auparavant à la ville de Lyon. Dans l'actualité, on a vu le sujet Interpol. Vous vous montez au créneau parce que vous vous inquiétez de voir la semaine prochaine, l'élection, comme président d'Amen Nasser El Raissi, qui est inspecteur général, pardon, je perdais le titre, du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, qui est accusé de torture dans son pays. Est-ce qu'Interpol doit rester à Lyon s'il est élu ? — Je crois que... Ah là, ça, c'est une vraie question. En fait, je ne vous la poserai pas comme ça. Moi, je pense qu'il faut tout faire, effectivement, pour qu'Interpol ne soit pas présidé par quelqu'un qui soit soupçonné de crime. Il serait quand même extraordinaire que l'organisation internationale des polices qui poursuit les criminels soit présidée par une personne qui est soupçonnée de crime. Effectivement, il faut qu'Interpol reste à Lyon, parce que c'est une institution internationale très importante. — On a déjà eu Mengongwei, comme président chinois, qui était aussi accusé. — Mais effectivement, voilà. Donc on avait un président chinois qui avait disparu, qui a été, effectivement, enlevé par ses autorités chinoises pour se retrouver condamné et emprisonné. Et là, on aurait, effectivement, un tortionnaire qui présiderait cette prestigieuse institution, qui est évidemment utile pour pourchasser le crime organisé à travers le monde. Mais on ne peut pas, effectivement, laisser faire. Moi, j'ai interpellé le président de la République, le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas de réponse. J'ai enfin eu une réponse du ministre de l'Intérieur qui, effectivement, botte en touche. Il faut absolument s'opposer à cette perspective. Alors évidemment, il y a une élection. Il y a une élection à bulletin secret. L'ensemble des 195 pays membres de l'organisation votent. Mais vous savez, en général, si on ne fait pas en sorte de dénoncer cette perspective-là, comme les Émirats arabes unis sont devenus le deuxième contributeur financier, eh bien, effectivement, ça pourrait passer comme une lettre à la porte. Donc moi, je fais partie de ceux qui, à l'instar de nombreux lanceurs d'alerte, veulent sensibiliser et interpellent le gouvernement français parce que cette institution, elle est... – Qui est plutôt formidable à cette candidature, si on a bien compris, puisque les Émirats arabes unis sont devenus un allié important de la France dans la région. – La France vend beaucoup d'armes aux Émirats arabes unis, de plus en plus d'armes aux Émirats arabes unis qui servent dans la guerre au Yémen, qui est qualifiée par les Nations unies comme la pire catastrophe humanitaire contemporaine. Donc moi, j'interpelle. Je dis, est-ce que parce qu'on vend des armes aux Émirats arabes unis, on doit laisser faire, effectivement, cette candidature de la honte ? C'est une institution prestigieuse. Dans ma ville, à Lyon, je ne veux pas laisser faire cela. – Alors, l'Assemblée générale d'Interpol aura lieu en Turquie du 23 au 25 novembre, donc la semaine prochaine. Il reste quand même le très grand favori. Je repose ma question. Si jamais il était élu, est-ce qu'il faut se battre pour garder Interpol à Lyon ? – Écoutez, c'est une vraie question. Je crois que... En tout cas, il faut que l'institution... Il faudrait qu'elle soit présente à Lyon, malgré tout, je crois. Parce que, voilà, ce sont des emplois. C'est effectivement un rayonnement pour Lyon. Mais c'est un rayonnement, évidemment, qui sera fortement amenuisé par cette perspective-là. Mais encore une fois, je ne veux pas m'y résoudre. Je crois qu'on peut faire bouger. On peut faire bouger les États. J'ai vu que j'avais des collègues aujourd'hui européens qui se bougeaient aussi pour dénoncer cela, pour interpeller leur gouvernement. Et moi, je pense qu'il faut absolument que la France propose une alternative. Plutôt que me répondre « Écoutez, c'est un vote à bulletin secret. On verra bien. Et puis, effectivement, s'il est soupçonné, on ne votera pas pour lui ». Non. Prenez l'initiative de parler avec les autres États européens, avec les États-Unis, pour proposer une alternative. Il y a déjà, d'ailleurs, d'autres candidatures. Il y a une candidature tchèque, une candidature du Nigeria. Il faut absolument proposer une alternative qui soit crédible face à cette candidature de la honte. – On sait que la question qui est posée par Interpol, c'est notamment celle des notices rouges et de leur abus. Alors, c'est des notices qui permettent d'informer les polices du monde entier quand on recherche, par exemple, un terroriste, un criminel, un pédophile, par exemple. – Il y a un risque évident de détournement des notices rouges. Il y a des centaines de prisonniers d'opinion dans ce petit pays que sont les Émirats arabes unis. On connaît Dubaï. L'envers du décor, c'est l'État policier. Et effectivement, le risque, c'est qu'on détourne l'objectif des notices rouges. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez un président d'un État policier qui préside Interpol, on utilise ce qu'on appelle ces notices rouges. Il faut qu'effectivement, nos auditeurs comprennent ce que c'est. Mais vous l'avez expliqué, c'est ce qui permet de cibler des personnes en particulier. Et le risque, évidemment, c'est que les Émirats arabes unis, à la tête de cette organisation, en profitent, effectivement, pour cibler des personnes qui condamnent l'État policier. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un prisonnier qui est enfermé depuis 4 ans et demi dans un cas chaud de 4 mètres carrés aux Émirats arabes unis, Ahmed Mansour. C'est un poète, c'est un blogueur. Il a critiqué l'État policier. Il est aujourd'hui enfermé depuis 4 ans et demi dans un cas chaud de 4 mètres carrés aux Émirats arabes unis. – On se souvient qu'Interpol était venu à Lyon parce que c'était aussi une ville qui paraissait un petit peu plus discrète. Après, Interpol n'avait pas forcément envie de s'installer en Grande-Bretagne. On va trouver l'ONG Fairtrials, par exemple, qui va observer les dérives qu'il peut y avoir en matière de notice rouge. Il n'y a pas d'équivalent à Lyon. Ils ont préféré Lyon à Paris aussi parce qu'ils pensaient que c'était moins visible. Est-ce que la société lyonnaise, est-ce que le personnel politique lyonnais n'a pas aussi une responsabilité ? Puisqu'il y a Interpol, il faudrait être capable de mieux contrôler ce qui s'y passe ? – Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que le maire de Lyon a eu raison de dire aux ministres de l'Intérieur, écoutez, moi, vous me demandez de co-financer cette institution, enfin, plutôt son extension. Parlons d'abord de la gouvernance. Moi, je pense que je suis à l'origine de ce débat-là, puisque j'interpelle depuis maintenant plus d'un mois sur cette perspective. On ne peut pas, effectivement, débattre des financements publics d'une telle organisation à quelques jours maintenant, dès la perspective d'une élection d'un tortionnaire à cette présidence. Donc tout ça est effectivement lié. Il faut qu'on ait un débat serein. Et il faut, je crois, faire preuve de courage politique, tout simplement, face à une telle perspective. Ce n'est pas parce qu'on a des relations économiques importantes et qu'on vend des armes, et encore une fois, des armes qui sont utilisées dans la guerre au Yémen, qu'on ne doit pas dénoncer cette candidature qui est une vraie candidature de la honte aujourd'hui. – Mais vous savez que l'alternative, c'est de voir partir Interpol vers d'autres cieux. – Je n'y crois pas. Vous savez, ça, à chaque fois, on nous fait le coup. Et je veux dire, la façon dont le ministre de l'Intérieur a interpellé... – L'école de police d'Interpol est déjà à Singapour. – Oui, mais ça, c'était prévu depuis longtemps. La façon dont le ministre de l'Intérieur interpelle les collectivités par voie de presse, en disant « si vous ne financez pas, vous allez voir une grande institution qui va quitter votre ville », je n'y crois pas. Ça ne marche pas comme ça. – Dans l'actualité aussi, cette semaine, vous avez défendu des amendements sur la loi de protection des lanceurs d'alerte. Vous souhaitiez notamment que cette protection soit ouverte jusqu'au secret défense. Vous n'avez pas été entendu. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de cette loi de protection des lanceurs d'alerte ? – C'est une bonne loi. C'est une bonne proposition de loi de notre collègue Sylvain Weizermann avec d'autres collègues. La preuve, c'est que l'ensemble des groupes l'a voté. Elle a été votée à l'unité, y compris par de la France insoumise jusqu'à la droite. Effectivement, moi, j'avais proposé que, y compris dans le cadre du secret défense, on puisse protéger les lanceurs d'alerte, mais avec des conditions importantes, avec, effectivement, des conditions qui doivent être réunies. Bon, je n'ai pas été entendu. C'est dommage. J'avais aussi proposé qu'on puisse, effectivement, avoir des dispositifs de reconversion des lanceurs d'alerte qui se retrouvent en difficulté, qui, parfois, se retrouvent licenciés, qui ont du mal à retrouver du travail, qu'on puisse avoir des dispositifs particuliers pour la reconversion. Je n'ai pas non plus été entendu. Je le regrette, ni par le gouvernement, ni par le rapporteur. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne loi qui permet de… Vous savez, la France est un peu en retard dans la protection des lanceurs d'alerte, donc c'est bien, effectivement, qu'on puisse aller plus loin dans leur protection. Et sur le plan international, ce ne serait pas cohérent que la France propose l'asile à des lanceurs d'alerte, comme Julian Assange ? Moi, je suis pour qu'on accorde l'asile à Julian Assange. Et nous l'avons dit avec mes collègues Cédric Villani et d'autres. Dernière question. On sait qu'il y aura, après la présidentielle législative, est-ce que vous serez candidat à votre succession dans le 9e arrondissement ? Vraisemblablement, oui. Alors, la circonscription, c'est le 9e, et la Croix-Rose, c'est une grande partie de la presqu'île, et je serai vraisemblablement candidat à ma succession. Effectivement, je n'ai fait qu'un mandat. Je n'en ferai pas trois, mais je pense que je peux être candidat à un 2e mandat. Hubert, Julien Laferriere, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Colisses du Grand Lyon. ... ... ... Sous-titrage FR ?